si tu veux savoir à l'oublier quelque chose ça va être ici va pas prendre quand t'es en ville quand tu sais pas quand t'es de la campagne va pas prendre une marche même pas sur le boulevard même pas sur les avenues il y a vraiment trop de gaz je t'assure que c'est pas de santé du tout d'aller prendre une marche tu te dépêches quand tu sors de chez toi et que tu veux prendre une marche tu dois vraiment te retirer dans un endroit prends l'autobus ou prends l'auto va pas marcher dans la rue c'est dangereux surtout l'hiver il y a des voitures qui peuvent glisser expressément même glisser et venir te frapper sur un coin de rue par exprès ou quelqu'un qui a pesé ça pédale à gaz et tu te fais frapper délibérément surtout à Saint-Jérôme-des-Laurentides c'est pas grave quand tu rentreras je te ressens tout de suite à la porte comme je t'avais dit il y a des engins à cet ange-là il faut pas parler il y a des sujets de conversation qu'il faut pas parler à cet ange-là c'est sûr que si tu lui as ouvert la porte à cet ange-là il y a un courant d'air frais qui est rentré il y a Gilles Latourette qui est rentré puis après ça pour plus tard c'est sûr c'est comme là je t'assure qu'elle t'aime vraiment pas beaucoup parce que là elle vient de comprendre qu'à chaque fois qu'elle croise un chandelier elle est ouverte puis je t'assure qu'elle apprécie pas beaucoup ton bavage puis ton salissage c'est à se demander où tu vas aller tu vas être classé dans les les sortes, les DI ou t'as avec quelque chose un secret ou une valise antérieure puis là t'as comme quelque chose où il faut que tu détruis quelqu'un on est vraiment pas très contents du tout, du tout, du tout de savoir que t'as expliqué ça puis que tu t'es promenée en public par exemple une femme la mère avec ses filles puis qu'est-ce que ça va donner à long terme d'avoir ramené ses enfants dans admettons une mère qui est persuadée que son conjoint la trompe puis comment tes filles ont été élevées puis qu'est-ce que t'as pu dire pour salir une personne puis en réalité il y avait une autre raison sous-jacente à ça je t'assure que ça fait beaucoup de dommages beaucoup de dommages donc aussi tu dois avouer tu dois dire ok tu dois vraiment vraiment aller parler puis dire là t'as deux avenues ok ou tu t'en vas en prison ou tu t'en vas tu t'en vas en médical où tu vas en prison ou tu vas en médical ok on n'attend pas de savoir où tu vas j'ai pas besoin le juge j'ai pas besoin de savoir où tu vas en prison ou à l'hôpital pour dédommager les victimes ok c'est une doublure de policier là celui-là c'est un mirabel celui-là c'est un bleu de mirabel de l'automne 2015 ok j'ai pas j'ai pas besoin le juge j'ai pas besoin de savoir si on se dirige plus pour le monsieur en prison ou malade le nom de la maladie relié à ton tes saletés humaines masculines ou féminines je m'en fous mais on n'a pas besoin les victimes n'ont pas besoin d'attendre où tu vas aller arrête de demander des ajournements puis de jouer à l'hypocrite qu'il y a des choses qui se règlent c'est là qu'il faut que tu comprennes que tu deviens complice à ce moment-là ok puis ce que tu fais à tes enfants pendant toutes ces années-là là pour puis ta vitrine de Noël là qu'on dit ta vitrine de Noël que tu présentes à ta famille là il va y avoir quelque chose il va y avoir des choix des on dit il va falloir que tu parles ok même si ça fait ben ben longtemps si t'es en mettant une infirmière ou t'es la femme d'un dentiste ou ok puis t'as vraiment pensé que t'as croisé une fille puis t'étais sûr que c'était la maîtresse de ton mari puis qu'est-ce que tu as fait à tes enfants ok comment t'as élevé tes enfants parce qu'il faut que tes enfants soient pris en main puis qu'ils soient qu'ils soient traités très rapidement je t'assure que t'as fait beaucoup de dommages ok ce qu'on appelle l'aliénation t'as fait de l'aliénation parentale sur croyance d'adultère avec des parpillements qu'on dit de liens affectifs puis s'il y a eu des victimes ok c'est très grave d'avoir emmené ses enfants dans ça pas moi là j'ai jamais fait ça à mes fils donc il faut que tu parles parce que tes enfants doivent être traités au plus vite ok ça fait énormément de dommages puis et c'est pas vrai ok puis la personne que tu pensais ok que ce soit un homme ou une femme que tu pensais que c'était la maîtresse ou le tu dois les dénoncer on doit traiter tes enfants ok c'est très grave ce que t'as fait là pour l'instant il y a des prédateurs eux autres des prédateurs là des gens ils vont tout de suite ils savent ils savent ça ils sentent ça tout de suite tout de suite tout de suite ok puis ils vont ils vont l'accrocher ils vont l'armes sonner tout de suite à tes filles ok puis il faut que tu me dises puis tu vas être traité ok ou tu vas être ça dépend jusqu'où t'es allé là c'est sûr que ce groupe CPE là je veux pas nommer les noms vous en allez à prison les filles vous vous en allez à prison puis dépêche-toi à les dénoncer parce que tout le monde le sait puis il y a des prédateurs il y a du monde qui sont extrêmement fâchés là-dedans ok qu'il y a eu beaucoup beaucoup de ou t'es ça ou ou il y avait d'autres choses de pire que ça tu sais tu penses t'avoir été vue pogner ou t'avais signé peut-être un genre une veuve puis t'as pensé ou que t'avais été dénoncé ou tu dois parler qu'est-ce que ah ça c'est une salope qu'est-ce que t'as pensé